Bonjour à tous ! Merci d'être là, merci d'être là pour cette présentation. On va faire déjà directement une petite mise en contexte. J'ai 4000 serveurs, 4000 applications qui sont un peu facile, avec des vulnérabilités qui sortent tous les jours, vulnérabilités critiques. Je prends typiquement vulnérabilité autour de PHP, FPM qui est sorti la semaine dernière qui permet d'avoir remote code execution sur un serveur, dans certains cas très précis. Et là, on se retrouve avec cette vulnérabilité et on se dit comment est-ce que je peux arriver à le qualifier et me dire dans mon contexte, ok, je suis vulnérable à cette attaque. J'ai 4000 serveurs, dans le fond j'en ai un, j'en ai 10, j'en ai 100, 1000, les 4000 sont peut-être exposés et sont peut-être du coup vulnérables à cette vulnérabilité. Et là, l'idée en fait, c'est qu'on a envie de se poser cette question et on a laissé une problématique en interne, chez Michtin, et on a créé du coup un outil qui nous permet de répondre sur ces différentes problématiques. Pour vous donner, j'ai tiré ça du site CBE Details. Effectivement, il y a quelque chose qu'on n'arrive toujours pas à expliquer, c'est entre 2016 et 2017, on est quand même passé de 6447 vulnérabilités sur l'année 2016 à 14714 sur 2017. Grosso modo, ça fait un petit peu plus de fois deux là-dessus. Pour vous montrer un petit peu la tendance de vulnérabilité qui commence du coup à être donnée sur internet. CBE Details si vous voulez aller voir, c'est un site qui vous permet de référencer, identifier les vulnérabilités sur tout un tas de composements. Grosso modo, je trouve une vulnérabilité, je ne suis pas sur NGINX. Ce que je peux faire, c'est dire, je trouve une vulnérabilité sur NGINX, donc ils vont vous donner un numéro, un numéro CBE, qui va vous permettre du coup d'identifier cette vulnérabilité. Donc là, l'idée, c'est le nombre de vulnérabilités par année qui ont été découvertes. Ça, ça n'inclut pas du coup ce qu'on appelle des 0D, donc des vulnérabilités que les personnes peuvent utiliser et puis revendre dans des marchés un petit peu bizarres. Et là, sur 2019, on est à peu près à 12 174 vulnérabilités pour le CRU 2019. On est à Bordeaux, du coup je vais parler CRU. Alors pour donner et mettre ça un petit peu en pratique, par semaine, ça fait combien de vulnérabilités qu'il faut arriver à traiter ? Et ça en fait à peu près 319. 319 vulnérabilités qu'il faut du coup arriver à prendre et qualifier au sein de notre organisation. Donc là, je prends typiquement chez nous. On a une petite équipe, on en reparlera plus tard. Et le but, c'est quoi ? C'est d'arriver à prendre 6 vulnérabilités et se dire, ok, j'ai un pècmètre. Alors ça peut être, voilà, quelques machines, comme quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers qu'on va avoir et qui vont directement être exposés sur internet, donc potentiellement qui peuvent être compromis d'une minute à l'autre. Et c'est de se dire, sur ces 319 vulnérabilités par semaine, ok, est-ce que je suis vulnérable ou pas ? Et là, du coup, c'est un challenge qui est assez compliqué. À ça, en fait, on peut aussi rajouter l'effet un petit peu média. On entend parler de Wannacra, on entend parler de certaines vulnérabilités. Et là, souvent, en fait, on peut s'imaginer, là, c'est ça. Le management, il est là, il se dit, ok, je reviens le matin à 8h. Et je lui dis, en fait, hier soir, à 19h, j'ai entendu parler d'une vulnérabilité. Je sais pas, je prends l'exemple de Blue Keep qui était à la vulnérabilité RDP qui permettait, du coup, d'avoir Remote Code Execution sur un serveur Windows. Bah, c'est-à-dire, j'ai entendu parler de cette vulnérabilité hier. Là, on est ce matin à 8h, bah, à 8h10, je voudrais avoir le résultat. Est-ce qu'on est vulnérable, ok ? Et là, en fait, c'est, on va dire, un petit peu l'autre version côté équipe sécurité. Et c'est de se dire, bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est que j'ai une panique, là, qui est, on va dire, ultra-blandée. On est peut-être 4-5 à travailler là-dessus. Et ça commence à être chaud parce que j'ai 500 vulnérabilités, déjà, qu'il faut que j'arrive à qualifier, quoi. Et là, c'est de dire, bon, il y a un phénomène de priorisation qui va arriver, évidemment. Mais on va dire que le sentiment que l'équipe sécurité qu'elle peut avoir, c'est de dire, ouais, c'est vraiment très, très compliqué. Comment est-ce que je peux arriver à faire cette chaîne, ok ? C'est vraiment pour vous donner l'état d'esprit. Choc-choc, alors, le nom fait souvent sourire, en disant, qu'est-ce que ça veut dire ? Choc-choc vient du cantonais, voilà. Donc, c'est, en ce moment-là, un dialecte cantonais. Et permet de dire, bah, voilà, c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire maintenant, tout de suite, dans l'instant. sans aucun délai. Donc là, là, c'était assez simple. Donc, on va dire que c'est, si je fais un petit peu l'analogie avec l'outil qu'on a développé, bon, en fait, je pense qu'on est concrètement en plein dedans. C'est-à-dire qu'on avait besoin de faire un outil, d'où le nom Choc-choc, qui nous permet, du coup, de comprendre une vulnérabilité, de l'implementer sous forme d'un plugin. On verra ça tout à l'heure avec David. Et après, du coup, pouvoir le lancer sur un périmètre plus ou moins grand. Voilà, quelques machines jusqu'à plusieurs milliers. et leur donner, du coup, un résultat hyper pragmatique en disant, bah, ok, là, en fait, j'ai trouvé que tel serveur, je ne sais pas en Asie ou en Amérique du Sud, bah, ouais, en fait, là, il est vraiment vulnérable. Donc, voilà, l'idée de Choc-choc, c'est quoi ? C'est avoir, finalement, un outil qui nous permet, du coup, de répondre très, très rapidement, tout de suite, maintenant, dans les minutes, à mon management. Pour cette présentation, du coup, on est deux personnes. Je me présente extrêmement rapidement. Donc, du coup, je m'appelle Paul. Et je travaille chez Michelin en tant que Team Lead. Et avant ça, du coup, j'étais dans les équipes sécuritaires. Et donc, bonjour à tous. Moi, c'est David Rigoni. Je suis le fondateur de la société Itarver. Je fais de la formation et du développement d'applications en Python. Et moi, je vais compléter le talk de Paul avec plus l'aspect et la casquette technique. Paul, lui, va plutôt avoir l'aspect sécurité. On se retrouve juste un peu plus tard pour, justement, voir un peu plus en détail comment on a implémenté cette pratique. Donc, le contexte, avec le pastel, ça risque de pas forcément très bien passer. C'est quoi ? Le contexte qu'on avait, du coup, chez nous, c'était qu'on avait des milliers, et là, je parle effectivement bien des milliers, de serveurs qui étaient, grosso modo, qui sont exposés sur Internet. Pas forcément, du coup, un accès admin sur la machine. C'est-à-dire, forcément, on n'avait peut-être pas les accès SSH, pas forcément les accès RDP sur la machine. Et ça, c'est dû pour plein de raisons. C'est-à-dire, bah, typiquement, il y a une acquisition. Un grand groupe a décidé d'acquérir une entreprise. Pas de problème. Et là, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est que cette nouvelle acquisition va faire partie de notre périmètre. Et donc, du coup, tous les serveurs qui sont exposés sur Internet font partie de notre périmètre. Et l'équipe sécurité, chez nous, n'avait pas forcément les accès automatiques aux machines. Pour répondre, du coup, à cette question, il y a plein de personnes qui pourraient se dire, mais comment ça se fait, vous n'avez pas d'accès SSH ? Voilà, bah, là, typiquement, elle s'en vient. C'est un très bon exemple. Donc, du coup, on n'avait pas forcément d'accès d'admin sur les machines. Et on avait, du coup, une landscape tech, c'est-à-dire au niveau des technos utilisés. Et bah, ça allait un petit peu, on avait grosso modo un petit peu de tout. Comme ça pouvait être de l'ASP, comme ça pouvait être, du coup, un dernier WordPress. Comme ça pouvait être un WordPress d'il y a quelques versions et qui n'était pas forcément très très mûr. Ou qui était, justement, pour le coup, trop mûr. Ou ça pouvait, voilà, être une petite application PHP qui avait complètement été oubliée. Comme ça pouvait être, voilà, juste une application Angular State of the Art, là, maintenant, tout de suite. Donc, c'est-à-dire que là, on avait, on va dire, au niveau des technos, il y avait de tout, quoi. Il y avait absolument de tout. Et là, la situation qu'on a en tant qu'équipe sécurité, c'est, ok, j'ai plein de serveurs qui sont, entre guillemets, à moi. Mais, malheureusement, du coup, je ne peux pas forcément auditer le code source tout de suite. Je ne peux pas voir comment les librairies sont téléchargées, comment est-ce que ça marche, etc. Donc là, on se retrouve dans une approche, en relation, si on a des personnes qui travaillent dans la sécurité, à un petit peu typer Blackbox, ok ? C'est-à-dire, bah là, en fait, un pentest, ou comment on va faire, en fait, justement, quelque chose qu'on va appeler Blackbox, bah ça allait se dire, bah voilà, je suis externe complètement au site, c'est-à-dire, bah voilà, je suis un utilisateur, un internaute lambda, et du coup, bah, je vais aller sur le site mycompany.com et commencer à regarder un petit peu ce que je peux faire, ok ? J'ai pas d'identifiant, j'ai pas d'accès, j'ai pas d'informations sur la société, et là, il va falloir, du coup, que je fasse tout ce travail moi-même. Et là, on se retrouvait exactement dans ce cas-là, type Blackbox, en se disant, bah voilà, j'ai des serveurs qui sont déposés, j'ai quelques noms de domaine, mais est-ce que je les ai tous ? Bah, pas forcément sûr. Donc, il y avait des étapes d'énumération DNS qu'il fallait arriver à faire de l'un côté, parce qu'on n'avait pas forcément accès aux registrares en tant que tel. Donc voilà, c'est vraiment le contexte en tant que tel, c'est qu'il y avait énormément de parts d'inconnues, et on n'avait pas énormément d'informations. Vraiment, la seule information qu'on avait, c'était soit les adressités, soit les enregistrements DNS, et quelques enregistrements DNS. Donc, après, au niveau des contraintes, on avait des choses qu'on avait besoin rapidement, on avait besoin d'accéder rapidement à ces informations. Et aussi, l'une des contraintes primaires, c'est que c'est une petite équipe. Donc, en fait, le développement a été fait au niveau du CERT, une équipe de sécurité à Michelin. Il y a beaucoup plus d'analyse de sécurité dans cette équipe que de développeurs. Donc, on va dire qu'on avait l'autonomie et l'obligation de développer de bout en bout le produit jusqu'au déploiement. Donc ça, c'est un avantage, mais c'est aussi une contrainte, puisque, bien sûr, il n'y avait pas que ce projet à gérer. Mais tout au moins, c'était à prendre en compte dans le développement. Il y a aussi à faire attention aux faux positifs. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a des informations de faux positifs qui peuvent tomber. Mais ça peut être des vrais ou des faux positifs. Donc, grosso modo, si on reprend un petit peu le contexte qu'on avait avec les contraintes, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, du coup, voilà, vole ta mission si tu l'acceptes. Alors, je n'avais pas forcément trop de choix. C'était, il va falloir peut-être arriver à nous sécuriser tout ça. Et là, on se retrouve avec la machette. On se retrouve dans la jungle en se disant, finalement, j'ai un truc qui est complètement inconnu devant moi. Et ce qu'il va falloir faire, c'est arriver à se frayer un chemin dans cette jungle. C'est arriver un petit peu à élaguer, arriver à avoir un petit peu le tour, se faire son fortement. Et puis, évidemment, du coup, arriver à être sur libre et faire en sorte que les sites qu'on a chez nous, finalement, ne se passent pas attaquer et qu'on arrive, du coup, à détecter les vulnérabilités le plus rapidement possible. Donc, on a créé Chop Chop. Donc là, on va commencer à aborder un petit peu la partie technique. Déjà, juste dans son contexte, comme il l'a dit, Paul, c'est un projet qui a été initié à l'état de POC, qui a été approuvé et on a souhaité, donc, par la suite, il y a à peu près un an, le rendre un peu plus industrialisable. Auparavant, il était écrit en Python 2.7. Donc, comme tout le monde le sait, ce n'est pas bien maintenant. Donc, on a poussé pour le rendre supportable sur la version 3.7. Et on a rendu aussi un module assez souple de gestion de plugin. Ce qu'on voulait, c'est qu'en fait, les gens puissent se l'approprier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on récupère le produit, ce qu'on voulait, c'est que chaque utilisateur, chaque développeur, puisse créer son propre plugin sans trop de difficultés. On verra un peu plus en détail tout à l'heure. On a essayé de le rendre assez souple et assez simple à utiliser pour qu'on n'ait pas besoin de connaître entièrement le produit, juste la manière de créer un plugin pour pouvoir rajouter ses propres tests. Et là, là-dessus, on avait des contraintes qu'on a commencé à mettre. Alors, on parle de DevSecOps. DevSecOps, c'est un peu la bulle. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Les gens disent, tiens, j'ai lancé Zap sur mon site et on appelle ça des DevSecOps. Là, je pense que l'idée, c'est quoi ? On a un outil qui est, on va dire, typé tech et qui est typé, effectivement, vraiment sécurité. C'est comment est-ce qu'on peut arriver à l'industrialiser et dire, voilà, j'ai envie de pousser à tous mes développeurs. Attendre que ces développeurs fassent un site, justement, qu'il n'y ait aucune vulnérabilité, du OWASP top 10, etc. Bon, je pense que c'est louable. Mais malheureusement, il y a la vraie vie aussi. Et là, on se rend compte que la loi de Murphy, malheureusement, elle tape assez souvent. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à avoir un outil qui nous permette directement de l'intégrer dans le chaîne d'intégration. Et proposer ça, du coup, à tous nos développeurs chez Michelin. Donc, ça fait quand même pas mal de personnes, on est à peu près à plusieurs centaines. Donc, ça commence à faire. Et là, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser et qui nous permet aussi, du coup, de tacler dans la foulée, tout ce qui est les problématiques de régression en termes de sécurité. On parle de régression quand on fait du test. Les différents tests, tests unitaires, tests in-twin, etc. Mais quand on parle de sécurité, on ne parle pas très souvent, en fait, de régression là-dessus. Alors, j'ai un exemple qui est assez rigolo. On entend parler du bug bounty. Le bug bounty, voilà, c'est, je suis une entreprise, je vais, du coup, proposer à une communauté de personnes, du coup, de tester mon application. Et, voilà, s'ils trouvent des vulnérabilités, moi, je vais leur donner de l'argent. Ou ça peut être des stickers, un t-shirt, des choses comme ça. Et il est déjà arrivé que des personnes, du coup, trouvent des vulnérabilités critiques sur une entreprise. Ils vont patcher, pas de problème. Ils vont payer la personne, la personne va être contente, etc. Ils ont une version plus secure, et ils se retrouvent que plusieurs semaines plus tard, plusieurs mois plus tard, ils redéploient une nouvelle version, et cette nouvelle version a encore bugué. Et du coup, le bug bounty, une autre personne arrive, dit, ah bah tiens, j'ai trouvé une vulnérabilité critique. Bam, ils récupèrent le cash. Une deuxième fois, l'entreprise s'est dit, ah bah mince, on avait patché, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, tant qu'ils arrivent à comprendre déjà en l'interne. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont redéployé une version de l'application qui était à la fois encore buggy. OK ? Là, en fait, avec notre outil, et l'outil chat-chat, ça permet finalement de répondre à la problématique, de se dire, bah ok, on va déployer en continu. Ça peut être une fois, tix fois, cinq fois, je sais pas, combien de fois par jour ou combien de fois par semaine. Et là, c'est qu'on va pouvoir retester de manière déterministe, donc je sais pas, une fois par jour, vérifier l'état dans lequel mon application est. OK ? Et pouvoir arriver à travailler et tacler cette problématique de régression de sécurité. Je pense qu'on en parle pas forcément assez. Il y a vraiment un gros point. Pareil sur toute la partie Lean Security. C'est finalement, en fait, grosso modo, arriver à fluidifier un petit peu les process en termes de sécurité et proposer quelque chose à nos développeurs, qui puissent justement arriver à mettre en pratique avec juste quelques lignes de code. Donc, grosso modo, ça peut juste être un petit snippet à rajouter dans une sorte de step directement au GitLab Siri. On en reviendra un petit peu plus tard. Et Chop Chop, du coup, nous permet de répondre à deux questions, les deux questions qu'on avait vues auparavant avec la petite image de Shiny. C'est quoi ? C'est, est-ce que je suis impacté ? Et là, on répond de manière très binaire. Oui, je suis impacté. Non, je suis pas impacté. Et si je suis impacté, bah grosso modo, j'ai combien de serveurs qui sont impactés ? OK ? Donc là, c'est-à-dire, bah voilà, j'ai une vulnérabilité BlueKip qui tombe de main, BlueKip V2, qui permet d'avoir un RCE, voilà, depuis Remote Code Execution, directement avec un service RDP qui va sur Internet. Voilà, c'est-à-dire, bah OK, je vais écrire un plugin qui va déjà récupérer cette information, faire, pourquoi pas, quelques traitements en plus pour être sûr que la machine cible est bien vulnérable, et remonter l'information, OK ? Et ça, c'est grosso modo ce qu'on a envie d'avoir, un pragmatisme, je vais dire, dans la sécurité, et pas forcément parler de, oui, très certainement qu'il pourrait y avoir un scénario d'exploitabilité, non, ta machine est exposée, elle est effectivement vulnérable, voilà le nombre de machines que t'as qui sont potentiellement attaquables tout de suite. OK ? Donc c'est vraiment, je pense, un pragmatisme en termes de sécurité, je pense, qui est vraiment hyper important et qu'on a essayé de mettre dans ChopChop. Donc ça fait 80 plugins, mais c'est 80 plugins où, en règle générale, quand on a un hit, c'est-à-dire que quand ChopChop va nous répondre quelque chose, c'est-à-dire qu'en règle générale, c'est une action qu'il faut traiter extrêmement rapidement, OK ? C'est vraiment l'état d'esprit qu'on a essayé de donner à cet outil. Là, on va prendre quelques exemples de plugins qu'on utilise en interne, donc comme le disait Paul, on en a 80 actuellement, et c'est amené, en fait, à évoluer régulièrement en fonction des vulnérabilités qui sortent, puisqu'une nouvelle vulnérabilité qui sort, on se dit peut-être qu'on aimerait bien aussi créer notre plugin pour pouvoir le rajouter à cette liste de plugins et le rejouer les prochaines fois. Là, je vais vous donner quelques exemples, je vais vous en donner deux. L'exposition des points SVN, alors ça peut être des points Git, c'est des choses qu'on peut retrouver. On a masqué le domaine, mais là on voit, en fait, que si on tape dans l'URL, .svn et les informations que l'on souhaite style wc.db, et bien on peut récupérer tout l'historique des SVN. Et récupérer du coup à l'intérieur des informations qui peuvent être sensibles, des secrets ou toute autre information, des tokens, etc. Donc, on a un plugin qui nous permet de faire un check, une vérification sur chaque domaine, sur les domaines que l'on va préciser, et dire, attention, on a trouvé que ce plugin sur ce domaine, il avait possibilité de pouvoir récupérer l'historique des SVN. Le deuxième, c'est à peu près la même chose, c'est un fichier qui ne devrait pas être exposé, c'est le htpassword. Là, grosso modo, on accède à des informations aussi critiques, des informations de mot de passe, et on y accède encore une fois via le navigateur, en rajoutant .htpassword dans l'URL. Et bien, pareil, on a créé un plugin qui va permettre d'aller vérifier si cette URL est accessible en fonction du domaine. On va donner pour chaque plugin des recommandations, en disant, si vous êtes exposé, s'il y a un hit qui sort sur ce plugin et ce domaine, on vous conseille de faire ça. Là, par exemple, c'est tout simplement l'enlever, ne pas l'exposer. Et le prochain, c'est moi qui vous en parle. En fait, ce qu'on a avec ce que montrait David tout à l'heure, c'était, ça pouvait être, ok, je vais changer mon web-server, et là, maintenant, mon fichier n'est plus interprété par ma page. Et grosso modo, ce n'est pas forcément au développeur de se poser ces questions-là, c'est plus de se dire, là, on va concrètement lui donner un outil qui va lui permettre de faire ça de cette façon. On arrive justement sur toute une partie de information disclosure, donc là, ce n'est pas forcément une vulnérabilité en tant que tel, mais par contre, ça peut commencer à donner des infos. Voilà, donc là, en fait, dans le petit encadré rouge, c'est quoi ? Il y a des adresses IP, des adresses internes, et ça, c'est vrai qu'en réglement général, en tant qu'attaquant, on va commencer à regarder un petit peu, voilà, mycompany.com, récupérer les informations. Tiens, ok, c'est quoi les ranges d'adresses IP qu'il va utiliser ? Ah, ok, 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 c'est un 10, quelque chose, bon, très bien. Ça va lui permettre, du coup, d'affiner un petit peu ses recherches, rechercher sur Facebook, rechercher un petit peu partout, pour essayer de récupérer encore plus d'informations. C'est ce qu'on appelle, du coup, les phases dosing, voilà, de toute la partie open source intelligence, pour récupérer un maximum d'informations, pour qu'après, en fait, la personne se dise, bah voilà, je vais arriver dans le périmètre, et je sais exactement, grosso modo, comment ça peut marcher. Donc, rien de critique, forcément, là-dessus, en tant que tel. Par contre, voilà, après, ça peut donner, ça peut donner accès à des informations, type des services qui peuvent être tapés, et j'avais pas forcément l'URL, avec, je sais pas, on aurait pu imaginer un service super secret DB, ou quelque chose comme ça, ou pourquoi pas des backups qu'on en Z, parce que ça, on est aussi arrivé à en trouver. Mais voilà, c'est donner de l'information, en tout cas, à l'attaquant, et on veut surtout pas le faire. Bon, voilà encore un dernier, donc là, c'est, grosso modo, des policiers flash, qui sont beaucoup trop permissibles, voilà, avec un wildcard, et avec ça, malheureusement, ça vous permet de bypasser toute la partie SOP, c'est une origin policy du browser, donc typiquement, on vous envoie sur attaquant.com, attaquant.com, avec une policy de ce bout-là, va vous permettre, du coup, de lancer des requêtes vers ce site sans aucun problème. Je vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais c'est typiquement des choses qu'on essaie de détecter, et qu'on essaie de bloquer le plus rapidement possible. Donc voilà, on a écrit un petit plugin, donc les plugins, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est extrêmement rapide, en grosso modo, 10 lignes, 20 lignes de code, on peut arriver à avoir un plugin décrit. Ça se comprend tout seul, juste en le lisant, il n'y a aucun problème. Et là, l'idée, c'est d'arriver à accrémenter cet outil au travers des nouveaux plugins que vous aurez. Donc je sais pas, ça peut être de l'identification, tiens, de Endpoint GraphQL. On va voilà, typiquement, écrire un petit plugin qui fait ça, je pense que ça se fait à peu près en 30-40 secondes. Donc c'est justement, on va dire, quelque chose qu'on voulait arriver à faire. Rapidement. Je vais essayer d'avis, du coup, parler du plugin. Donc là, typiquement, on a un plugin qui correspond à peu près à celui qu'on avait vu pour SVN. Donc cette fois, c'est l'équivalent pour Geeks. Et ça, c'est un plugin. Donc 24 lignes pour faire un plugin, il a l'air assez simple. Il y a notamment la méthode description FX qui est juste des informations qu'on retrouvera dans le fichier d'export pour donner des informations sur que fait le plugin et comment éventuellement on peut me puiter sur ce domaine avec ce plugin. Donc comme le disait Paul tout à l'heure, ça peut être en fait juste de l'information. Par exemple, on a un plugin GitLab qui va juste vérifier l'existence d'un GitLab sur un domaine. Ça, c'est pas forcément une vulnérabilité ou quelque chose qui est sensible, c'est juste une information. Et donc du coup, cette information aussi, on la retrouve au travers du champ Celerity. La constante Celerity qui va de 0 à 9. 0 étant la chose la moins critique, 9 étant extrêmement critique. Et du coup, on se dit que là, c'est la même chose. On expose des informations aux dépositories de son Git et on peut trouver des secrets à l'intérieur. C'est une très mauvaise pratique. Donc c'est quelque chose à ne surtout pas faire et à enlever du serveur de Brodeur. L'information très importante. Donc déjà, pour créer un plugin, on va hériter de la classe plugin. qui a tout un tas de comportements. La première chose à faire, c'est cette fameuse confrequest. Cette confrequest, c'est un tuple d'informations. Et chaque information va correspondre à un triplé de paramètres. Donc ces triplés sont séparés par des underscores. C'est ce petit underscores qui définit le premier paramètre, le deuxième et le troisième. Le premier correspond au protocole. Vous l'avez deviné. HTTP et HTTPS. Le deuxième correspond au port. On essaye là le HTTP sur le port 80, le truc classique, mais on pourrait essayer le port 80-80 ou 123. Et le dernier, c'est le chemin, le passe. C'est-à-dire ce qu'on va traiter après le domaine. Puisque l'algorithme chop-chop, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller récupérer ce protocole. Il le concatène au domaine qu'il veut scanner. Il rajoute le port et éventuellement le passe. Il va itérer sur le nombre d'éléments que constitue compte-request. Et à chaque fois, il va dire s'il trouve un hit ou pas. Et pour ça, il utilise la méthode check, qui là est extrêmement simple. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va récupérer en paramètre l'objet request, qui est le retour du package request en Python. Et elle prend son contenu et elle va vérifier là qu'on a exactement la chaîne crochet branch. C'est tout. Et nous, on a défini que si on trouvait ce mot dans le contenu de la request, et bien en fait, ça voulait dire qu'on exposait des informations git non voulues. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que check on return true. Et donc du coup, ça voudra dire qu'on a ité et que le résultat, on va dire ce domaine pour git, et bien on a trouvé potentiellement une exposition entre git. Si jamais on ne trouve pas ce mot, il y a cette chaîne de caractères, du coup on retournera non, donc ça va ité. Il y a une petite subtilité, c'est qu'on peut retourner plus d'informations. Par exemple, on a un plugin Drupal qui va nous donner la possibilité de retourner le numéro de version. Et bien là, on va pouvoir retourner au lieu de true ou non, retourner une chaîne de caractères qui pourrait correspondre à la version de Drupal. Donc ça, je vous ai expliqué un peu rapidement comment on pouvait constituer un plugin. Je ne vais pas vous faire une démo live, on a eu quelques petits soucis techniques dus à la captation. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai tout simplement fait une petite vidéo et je vais vous la commenter. Donc du coup, ça, ça va être la commande qu'on exécute. Alors on utilise pipans pour pouvoir gérer la virtualisation et gérer aussi les variables d'environnement. Tous nos secrets sont des variables d'environnement. Donc vous pouvez remplacer pipans par pip. Ça correspond au gros second à la même chose. Et ce qu'on peut retrouver, ce qui est intéressant, c'est cette partie-là. Donc chop-chop, c'est le cœur de notre application. Et on va lui rajouter un tas de paramètres. Donc là, il y en a deux. Le premier, c'est de tirer D pour dire le domaine qu'on veut vérifier. Là, j'en ai mis un, c'est cftime.org. Et on va lui dire, je veux vérifier le plugin OpenModPort. Du coup, on lance la vérification. Donc le fameux loading.hance, c'est pipans pour ceux qui ne connaissent pas. Ils vont récupérer tout un tas de configurations pour pouvoir lancer le script. Il va lancer tout un tas de requêtes. Là, c'est un peu lent parce que je l'ai fait avec le réseau de l'université et mon téléphone passait très mal. Mais normalement, ça va bien plus vite. Et tout à la fin, on va retrouver des résultats. Alors, désolé pour l'illisibilité, mais en fait, on a une information qui est ici. On vient de trouver un hit. Ce qui paraît totalement normal puisqu'en fait, on vérifie que le port 80 est bien ouvert. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement rajouté un deuxième plugin qui est le plugin Drupal. Il va faire la même chose, les mêmes vérifications qu'on vient de voir. Sauf qu'en plus, il va faire aussi des checks sur Drupal. Je ne vous ai pas donné le détail du plugin Drupal, mais grosso modo, il va vérifier avec tout un tas de vérifications dans le contenu de la page s'il trouve des informations liées à Drupal. Là, ce n'est pas le cas parce que c'est fptime et c'est avec du temps. Donc, du coup, on va retrouver exactement les mêmes informations de sortie, le fameux Food Open Web Port for l'URU. On peut aussi ne pas préciser le "-p", qui correspond au plugin, et se dire, en fait, on va vérifier tous les plugins. Donc, c'est-à-dire les 80 plugins potentiels, ceux que nous, on a écrits. Vous pourriez aussi vous en rajouter et ça jouera aussi vos plugins. Là, je vous ai donné sur un domaine, on peut le faire aussi bien entendu sur un fichier. Donc, du coup, le fichier va retenir tous les domaines. Et dernier petit truc, c'est les exports. Où est-ce qu'on va les récupérer ? On a un fichier qui est généré, un fichier CSV, qui va correspondre en fait à toutes les informations de hit qui ont été trouvées. Donc là, comme je vous ai dit, seulement Open Web Port sur cfptime. Mais si on en a plusieurs, on les retrouverait tous avec notamment la sévérité. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Là, j'ai déjà eu l'information tout à l'heure, enfin la question. L'outil n'est pas encore open source et va être open sourcée du coup début 2020. Alors, on a eu tous les coups de tampons. Là, on est très content, bel alignement des planètes. On attend juste, voilà, on a un petit peu de rework à faire. On a du coup sur une partie au niveau du caching. C'est-à-dire que plutôt que de faire une requête HTTP, typiquement par plugin, bah en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certains plugins qui tapaient du coup le même URI, donc le même chemin. Donc là, l'idée, c'est voilà, on a fait tout un système de caching en place pour arriver à du coup augmenter les performances de l'outil. Donc, il y a juste un petit peu de rework là-dessus à faire, un petit peu de refactoring au niveau des plugins. Et ça, ça va arriver et fournir du coup des codes snippets à pouvoir utiliser directement dans le chaîne de CI pour arriver à utiliser l'outil hyper rapidement. Donc, c'est juste un tout petit peu de travail à faire là-dessus. Et c'est pour ça que du coup, début 2020, on cherche une bonne source à l'outil. On vous remercie énormément. Et si vous avez des questions, peut-être 5 ou 10 secondes pour avoir quelques questions. Si vous voulez. Sinon, merci beaucoup. Merci. Oui. À propos de la release open source, est-ce que vous comptez, derrière cette publication d'outil, on voit que le cœur de l'outil célébré, est-ce que vous comptez amener une communauté derrière, et c'est là que ça prenne, entre guillemets, que la communauté sécurité des serbes est quand même assez soudée ? On voit qu'il y a beaucoup d'échanges de pratiques. Est-ce que quelque part, il n'y a pas de vocation à faire grandir un repo open source de plugins ? Alors, la question était, avec le fait justement d'open source d'outils, est-ce que ça ne serait pas non plus effectivement avoir vocation pour créer une communauté autour des plugins ? Parce que dans le fond, toute l'intelligence est dans les plugins. Et en fait, tout à fait. C'est-à-dire que l'objectif final, c'est effectivement arriver à créer une communauté là-dessus. On a des plugins qui sont propres à nous, mais on en a certains dans la vie où tout le monde a le même besoin. Et il y en a certains où on n'a peut-être pas encore forcément le besoin d'un compte tout de suite, mais d'autres équipes peuvent l'avoir. Et donc, oui, l'idée en fait, c'est d'arriver à avoir la communauté qui prenne en main l'outil. On se rend compte qu'un plugin, c'est 20 lignes de code, et permet effectivement de faire tout un tas de choses hyper sympas. Et l'idée après, c'est d'arriver à redonner à la communauté. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça. Oui ? Oui, Bruno. Je voulais vous demander par rapport aux services qui tournent sur les serveurs, si vous aviez votre pensée pour voir si c'est numérat. C'est-à-dire, est-ce que ce PHP, puisque là vous avez détecté un service web. Oui. Donc, vous allez appliquer tous les modules. Ah, est-ce que le PHP, est-ce que le Zulbine, est-ce que peut-être comme ça ? Ou est-ce que, par exemple, la Wapalizer, cette extension sur le site, vous allez avoir un moyen pour dire, ah, ça, cette page, je sais que c'est fait que l'autre, donc je vais appliquer ce module pour optimiser. Alors, la question était, effectivement, est-ce qu'on fait un brute force complet ? C'est-à-dire, on va tester du Drupal sur typiquement une application Django, ou des choses comme ça ? Ou est-ce qu'on va faire quelque chose un petit peu plus fin avec du Wapalizer ? Alors, effectivement, on le fait sur certains plugins. C'est-à-dire qu'on a des plugins qui sont vraiment hautes de coffrage, donc là, qui vont, on va dire, brute forcer, de manière un peu idiote. Mais dans le fond, ce n'est pas forcément si idiot que ça. C'est-à-dire que là, en fait, on parle déjà de l'assomption du fait que, typiquement, je pouvais avoir une application, enfin, je vais dire, mon application, on apprend tout de suite, c'est du Django, mais potentiellement, en fait, il y avait peut-être une application PHP qui était juste avant, et en fait, il y a encore des bouts de code qui sont présents sur le serveur. Je dis ça, mais là, en fait, on retombe directement dans la loi de Murphy, et des fois, ça arrive qu'en fait, il y a des bouts de code qui soient restés. Donc, des fois, en fait, ce brute force, on va dire, non intelligent, peut être encore le sens. Mais effectivement, on a des plugins qui, du coup, font un petit peu de fine grading là-dessus, et qui, d'abord, vérifient, en fait, les versions qu'on a, pour après, du coup, faire des checks supplémentaires. Donc, en fait, on a les deux. Et la deuxième question, c'était votre monitoring, c'est quoi votre réponse ? Vous passez sur un serveur, vous allez repasser... Du coup, c'est tous les jours. Tous les jours ? Tous les jours. Alors, après, là, on a effectivement eu quelques petits soucis de performance, donc, en fait, ça a pris un petit peu plus que tous les jours, mais, effectivement, sinon, c'est tous les jours. Ouais. Merci. Quels soucis ? Je ne trouve pas. Ah oui, peut-être après, à la sortie. On prend la question de l'ordre, si vous voulez. Ok. Merci à vous.